Salut tout le monde c'est Maestro, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo la future carrière de Victor Ossimène, c'est l'objet donc de cette vidéo il partira au LOSC pour commencer puisque cette carrière débute en 2019 et puis ensuite évidemment je suivrai la réalité puisque je le ferai partir du côté de Naples et en tout cas il a 78 de général au départ 88 de potentiel quand même, 3 étoiles G technique et 4 étoiles mauvais pied, déjà plusieurs qualités au niveau physique avec 85 en endurance et 92 en vitesse, quelques qualités techniques quand même de l'autre côté avec 79 en finition et 78 en puissance de tir, c'est parti pour sa future carrière et juste avant de commencer je voulais remercier OneFootball qui sponsorise cette vidéo c'est une application gratuite qui vous permet de suivre l'actualité du foot et de vos clubs favoris sur smartphone en plus l'application a été mise à jour assez récemment et franchement les designs sont encore plus beaux c'est pourquoi je vous invite à la télécharger, vous avez un lien dans la description c'est la fin de la première saison et au classement nous avons fini 6ème de Ligue 1 derrière l'OGC Nice, en Coupe de France ce sont les Aiglons qui nous ont sorti en quart de finale 2 buts à 1, en Coupe de la Ligue on a été sorti par Reims au 2ème tour au tir au but et en Ligue des Champions on est éliminé par le Bayern en 8ème de finale 7 buts à 2 82 général désormais pour Ossimène, 40 matchs joués, 14 buts marqués, 2 passes délivrées notre moyenne de 7,50 il a désormais 85 en accélération et 93 en vitesse sur le premier volet et de l'autre côté il a 80 en finition et 79 en puissance de tir et comme promis à la fin de cette première saison il est transféré du côté de Naples pour 80 millions d'euros c'est la fin de la deuxième saison et au classement nous avons fini 7ème de Serie A derrière le Milan C en Coupe d'Italie on a été sorti par la Roma en quart de finale 2 buts à 1 en Europa League nous avons perdu en finale contre le Sporting Portugal 2 buts à 1 83 de général désormais pour Ossimène 56 matchs joués, 31 buts marqués, 1 passe délivrée, une autre moyenne de 7,70 donc une bonne entrée amateur pour Ossimène à Naples 89 d'accélération et 95 de vitesse désormais sur le premier volet et de l'autre côté il a 83 en finition et 83 en puissance de tir c'est la fin de la 3ème saison et au classement nous avons fini 4ème de Serie A derrière la Lazio en Coupe d'Italie on a perdu en finale 2-0 contre la Juve en Europa League on a été éliminé par le Bayern Leverkusen en 16ème de finale 3 buts à 1 84 de général désormais pour Ossimène 34 matchs joués, 26 buts marqués 2 passes délivrée, une autre moyenne de 8,20 il a 92 en accélération et 87 en réactivité sur le premier volet et de l'autre côté il a 81 en dribble et 92 en volet je précise qu'il n'y aura pas de résultat de Coupe du Monde dans cette carrière puisque malheureusement le Nigeria n'est pas dans FIFA nous sommes au bout de la 4ème saison et au classement nous avons fini 3ème de Serie A derrière la Lazio, en Coupe d'Italie on s'est imposé, en finale contre la Roma au Tirobut en Ligue des Champions on a été sorti par l'Olympique Lyonnais en quart de finale 4 buts à 3 85 de général désormais pour Ossimène 49 matchs joués, 25 buts marqués, 2 passes délivrées, une autre moyenne de 7,80 il a désormais 96 d'accélération et 98 de vitesse sur le premier volet et de l'autre côté il a 84 en finition et 95 en volet ça y est la 5ème saison vient d'arriver à son terme et au classement nous avons fini 3ème de Serie A derrière le Milan AC, au classement débuteur Ossimène a fini 2ème du championnat avec 25 buts en 37 matchs en Coupe d'Italie on a été sorti par la Lazio en demi-finale 3 buts à 2, en Ligue des Champions c'est le PSG qui nous a éliminé en 8ème de finale 2 buts à 1 87 de général désormais pour Ossimène 55 matchs joués, 35 buts marqués une passe délivrée, une autre moyenne de 7,90, il a désormais 84 de détente et 88 d'endurance sur le premier volet et de l'autre côté il a 88 en finition et 99 en volet c'est la fin de la 6ème saison et au classement nous avons fini 1er de Serie A devant le Milan AC, le premier titre de champion pour Ossimène Ossimène justement qui a fini meilleur buteur du championnat avec 33 buts en 36 matchs grosse performance pour lui on a gagné la Coupe d'Italie également 2-0 en finale contre l'Inter et en Ligue des Champions on a été éliminé par le Bayern Révis-Cussez en 8ème de finale 3 buts à 2 Ossimène qui passe à 89 de général 53 matchs joués, 48 buts marqués cette passe dé délivrée une autre moyenne de 8,40 il a désormais 86 en force et 80 placements offensifs sur le premier volet et de l'autre côté il a 90 en dribble et 91 en puissance de tir nous sommes au milieu de cette 7ème saison et forcément Ossimène qui fait partie des 4 nommés pour le Ballon d'Or après sa très grosse saison avec le Napoli mais c'est João Félix, le portugais qui remporte ce Ballon d'Or 2024 et à la fin de cette 7ème saison au classement nous avons fini 1er de Serie A devant la Juventus Ossimène qui a fini meilleur buteur de Serie A encore une fois avec 28 buts en 37 matchs en Coupe d'Italie on a perdu en finale 2-0 contre le Milan AC et en Ligue des Champions c'est le LOSC, l'ancien club d'Ossimène qui nous a éliminé en 8ème de finale 2-0 90 de général désormais pour Ossimène 55 matchs joués, 41 buts marqués 9 passes délivrée notre moyenne de 8,20 il a désormais 97 d'accélération et 99 de vitesse sur le premier volet et de l'autre côté il a 89 en finition et 92 en dribble et après cette 7ème saison il est transféré en Angleterre c'est Manchester United qui le recrute pour 100 millions d'euros c'est la fin de la 8ème saison et au classement nous avons fini 3ème de première ligue derrière Manchester City en FA Cup on a perdu en finale 1-0 contre ces derniers nous avons gagné la Carabao 1-0 en finale contre les Spurs et en Ligue des Champions c'est le PSG qui nous a éliminé en 8ème de finale 3 buts à 1 91 de général pour Ossimène désormais 54 matchs joués 45 buts marqués 8 passes délivrées une autre moyenne de 8,20 pardon 99 d'accélération et 79 d'agressivité sur le premier volet et de l'autre côté il a 94 en dribble et 90 en finition nous sommes au bout de la 9ème saison et au classement nous avons fini 2ème de première ligue derrière Liverpool en FA Cup on a été sorti par Tottenham au 4ème tour 3-0 en Carabao on a été sorti par Manchester City au 4ème tour 2-0 et en Ligue des Champions c'est l'Atletico qui nous a éliminé par la règle des buts à l'extérieur et ce en 8ème de finale 91 de général pour Ossimène ça n'a pas bougé cette saison 50 matchs joués 34 buts marqués 8 passes délivrées notre moyenne de 8 rien n'a bougé au niveau physique mais aussi au niveau technique ça y est la 10ème saison vient d'arriver à son terme et au classement nous avons fini 2ème de première ligue derrière Manchester City en FA Cup on s'est imposé 3 buts 1 en finale contre Arsenal en Carabao on a été sorti par Liverpool en demi-finale 2 buts 1 mais nous avons gagné la Ligue des Champions 1-0 en finale contre l'ancien club d'Ossimène à savoir le Napoli 4h11 de général désormais pour Ossimène qui a baissé d'un point donc cette saison 33 matchs seulement à cause d'une blessure durant cette année 26 buts marqués 4 passes délivrées notre moyenne de 8,20 on a les premières baisses au niveau physique tout comme au niveau technique et c'est la fin de la 11ème saison au classement nous avons fini 2ème de première ligue derrière Manchester City en FA Cup on était sorti par Liverpool au 4ème tour 1-0 nous avons gagné la Carabao contre Chelsea en finale au tir au but mais aussi la Ligue des Champions facilement 4 buts 1 en finale contre la Fiorentina 88 de général désormais pour Ossimène 61 matchs joués 47 buts marqués 8 passes délivrées notre moyenne de 8 il a des baisses significatives quand même au niveau physique et un petit peu moins au niveau technique c'est la fin de la 12ème saison et au classement nous avons fini 3ème de première ligue derrière Manchester City en FA Cup on était sorti au 3ème tour par Brighton 1-0 en Carabao c'est aussi au 3ème tour qu'on a été éliminé par Blackburn cette fois 2 buts à 1 et en Ligue des Champions on a été sorti par l'Atletico en quart de finale 3 buts à 2 86 de général désormais pour Ossimène 49 matchs joués 23 buts marqués 3 passes délivrées notre moyenne de 7,30 il n'a plus que 86 en accélération et 85 en vitesse même si c'est pas dégueulasse non plus et il continue de descendre aussi au niveau technique et c'est la fin de la 13ème saison au classement on reprend le titre de champion devant Manchester City en FA Cup on a été sorti au 3ème tour par Tottenham 1-0 en Carabao on a été sorti en demi-finale par Liverpool 3-0 en Ligue des Champions on a perdu en finale malheureusement contre Valence au tir au but 84 84 oui de général désormais pour Ossimène 49 matchs joués 33 buts marqués 2 passes délivrées notre moyenne de 8 c'est les stats physiques qui sont encore en baisse cette saison ce qui est aussi le cas pour les stats techniques et après cette 13ème saison Ossimène qui est transférée en Chine c'est Shanghai chinois qui le recrute pour 22 millions d'euros c'est la fin de la 14ème saison et au classement nous avons fini premier du championnat chinois devant Beijing Guhan en Ligue des Champions Asiatiques on a été sorti par Jiangsu Suning en quart de finale 6-0 83 de général désormais pour Ossimène 16 matchs joués 14 buts marqués 3 passes délivrées notre moyenne de 8,20 on a eu quelques baisses au niveau physique mais pas des baisses significatives finalement et c'est un petit peu pareil au niveau technique c'est la fin de la 15ème et dernière saison au classement nous avons fini premier de CSL devant Guangzhou en Ligue des Champions Asiatiques on a été sorti par la même équipe que la saison dernière en quart de finale 3 buts à 1 82 général désormais pour Ossimène 42 matchs joués 31 buts marqués 4 passes délivrées notre moyenne de 8,10 toutes les stats physiques ont baissé cette saison et de l'autre côté c'est un petit peu la même chose pour les stats techniques et voilà c'est la fin de cette future carrière pour Ossimène j'espère qu'elle vous a plu il était pas loin du ballon d'or mais malheureusement la concurrence était trop forte avec Joao Félix notamment honnêtement je pense que c'est un joueur qui aura une très bonne carrière il a vraiment de grosses qualités après je doute qu'il soit quand même un jour parmi les 4 meilleurs joueurs du monde mais on sait jamais en tout cas ça sera sans doute un des meilleurs attaquants du monde et on lui souhaite comme dira ce cher Paganelli voilà merci à tous d'avoir suivi cette vidéo c'était Maestro ciao c'est parti 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 c'est parti